Il est avec le U21, Antonio Nusa, au club belge, au club Bruges, le club belge champion. Il faut l'évoquer quand même la présence de Nathan Buey qui est là, le capitaine de cette équipe de France. À la gauche, bien sûr, de votre écran, il était déjà titulaire, l'un des hommes de base, en tout cas, de Lionel Ruxelles dans cette sélection. Nathan Buey qui est là, le joueur qui évolue à Parm en série B, aux côtés notamment de Gigi Buffon. Trois fois demi-finali sur les trois dernières éditions de l'Euro. La prise de balle de Hansen Auren qui avait essayé de passer par la gauche et finalement, bien sûr, le capitaine Nathan Buey qui est là, qui a récupéré ce ballon, mais la position haute des Norvégiens qui va gêner la relance française avec cette prise de balle de Scheldt-Erup. Scheldt-Erup qui a essayé de passer par la gauche, qui va aller positionner son ballon, c'est un droitier. La trajectoire attendue sera rentrante. Les grands sont montés du côté de la sélection norvégienne. On le voit, défense en individuel avec ce ballon qui va être envoyé au deuxième poteau à l'entrée. Des séries d'âge à partir d'une catégorie d'âge inférieure à l'équipe de France. On rappelle que la première catégorie internationale et qui va les suivre comme ça peut-être jusqu'en... C'était le 28 décembre dernier à Auxerre. On rappelle que Philippe Clément l'avait même propulsé titulaire dans la foulée, installé depuis dans la rotation. On prend un petit peu plus de risques à essayer peut-être de se découvrir. On va voir ce que va nous... Le dérobe qui va rentrer, qui s'est mis pied droit, finalement qui va décaler. Hansen Aeren qui avait mis ce ballon dans la boîte, mais finalement le cadre qui se dérobe. Le voilà, le joueur de Manchester United. On rappelle qu'en Angleterre, vous avez une catégorie d'âge avant de pouvoir postuler, bien sûr, à l'élite et à la première ligue. Il a son premier contrat professionnel avec le PSG d'ailleurs l'été dernier. Attention à cette prise de balle de Hansen Aeren. Qui va décaler, c'est bien fait là. Schnell Derup, le centre dans la boîte ! Position basse intéressante là pour Hansen Aeren. Lui qui avait marqué contre la sélection roumaine lors de la première journée. La sélection roumaine, si vous venez de prendre ce live en cours, qui s'est imposé face à l'Irlande du Nord, 3 buts à 1, un petit peu plus. Un véritable enfant du Rhône. Hansen Aeren qui a joué derrière. Bloc norvégien qui vient de passer la ligne médiane. Avec l'Irlande, finalement on va la garder du côté de Vassberg. Le ballon a désormais Hansen Aeren. Gotjunku notamment, qui a réclamé ce ballon dans l'axe. Matistel qui va essayer d'aller... Le sélectionneur, Luz Pimenta. Il y avait clairement un déséquilibre. Il y avait clairement un coup à jouer pour cette équipe de France. L'inspiration de Matistel était la bonne. Lui qui part sur une nouvelle séquence de possession pour les Norvégiens. Avec leur capitaine, Isaac Hansen Aeren. Le maître à jouer de cette équipe qui, quand même, à 18 ans, évolue déjà. Compte 15-20 matchs en D1 norvégienne. Il faut le dire de cette sélection. Un numéro 10 presque à l'ancienne qui est là pour apporter du lion. On repasse derrière avec Hopland. Le jeu norvégien qui est arrêté. Il n'y a pas de profondeur. Excusez-moi, ça m'a échappé. On était reparti de l'avant. Avec Désiré. On revoit l'excellent travail du numéro 15 de l'équipe de France. Désiré Doué, juste devant Isaac Hansen Aeren. Et derrière, surtout la faute contre Isaac Hansen Aeren. On se rappelle son chef-d'oeuvre contre Nantes dans le derby cette saison. Plus jeune buteur pour cette sélection norvégienne. Le ballon désormais vers Hansen Aeren qui va orienter là sur le côté. Et le gros volume de jeu de Isaac Hansen Aeren. Matistel, c'est 16 matchs. Une titularisation et déjà 4 buts cette saison. Allez, le numéro 10 norvégien Hansen Aeren qui va aller s'appuyer vers Odegaard. Hansen Aeren qui va aller fixer. Rien, signale Sven Jablonski. L'opération sera pour la Norvège. Et attention à la transition avec cette faute de Koum Bendy. Cette poussette dans le dos du norvégien. Et Koum Bendy. Deux cartons ensemble. On va regarder sur cette faute. C'est bien Koum Bendy qui pousse le joueur. Donc ça doit être Koum Bendy norvégien. Attention à ne pas se retrouver en infériorité numérique. Ce qui viendrait à déséquilibre du buteur norvégien Rollsoy. L'homme par qui est venu l'égalisation. Elle est belle cette ouverture d'Hansen Aeren. Mais elle est un petit peu trop. Se présentait Niklas Vazberg, le joueur du Escabran. Hansen Aeren avec le relais d'Odegaard. Physiquement et psychologiquement. Le capitaine Hansen Aeren qui va aller ouvrir vers Noussa. Aardé dans les semaines qui viennent. Sans doute. Il a préféré jouer dans le cœur du jeu. Mais la récupération pour Isaac Hansen Aeren. Et attention à la projection. A la transition norvégienne. Pour le moment bien négocié. Niklas Vazberg. Qui décale sur le côté droit. Hansen Aeren. Excusez-moi. Le petit ballon vers le numéro 10. Soulagé toute sa défense. Le mètre 98. Et surtout la belle lecture du jeu. Du gardien. Du Viking FK. Le match qui se débride un peu. On vous en parlait en première période. De ces profils. Qui n'évoluent pas tous en première division. Tous les joueurs alignés. Sauf ceux qui jouent à l'étranger. A l'image de ce numéro 10. Et bien évoluaient en D1 norvégienne. Et là on va découvrir un joueur. Qui joue à l'étage d'en dessous. Dans cette surface de réparation. Le capitaine français Nathan Biaïkiala. Qui était au duel. Et un petit peu. Dans l'alignement français. On est vraisemblablement sur. Et bien ce 4-4-2. 4-2-3-1 peut-être même. Avec le positionnement de Wilson Odober. Juste derrière Mathistel. Et puis la présence à gauche de Ben Seguir. Et à droite. Un Norvège Irlande du Nord. La Roumanie qui aurait toutes ses chances de qualification. A l'issue de cette deuxième journée. Avant le troisième et dernier match. Attention à cette prise de balle. La dance and a run. Lissé des bras du gardien norvégien. La panique norvégienne. Et finalement on sort. C'est également un autre joueur. Me semble-t-il. Je ne sais pas si ce n'est pas Eden Diop. Qu'on va voir rentrer sur cette pelouse. Pour SCD sa place. Ce serait du poste pour poste. Sur le couloir gauche. Attention à ce coup franc. On est... Wilson Odober. Le coup de sifflet. De monsieur Jablonski. Au destin de ces bleuets. Qui s'ils souhaitent se qualifier. Vont devoir marquer. Gagner contre la Roumanie. Qui a encore ses chances de qualification. Et marquer. Mais il nous reste encore 10 minutes à vivre dans ce match. Et attention il est passé. Antonio Nusa. Dans la surface. La frappe. Oh le but. Avec l'aide de la barre. Le but de la Norvège. A 10 minutes de la fin qui vient piquer. Cette équipe de France on le disait. La France était un peu moins bien. Depuis quelques minutes. Leni Juro. Qui a pris sa chance repoussée par Magnus Ruglandry. Oh le moment déterminant pour cette équipe de France. Et attention à la... Ah cette transmission. Qui va arriver directement sur le capitaine. Hansen Aeren. Ouattara. Ah c'était compliqué. Il y avait de la densité. Et notamment Hansen Aeren. Qui va récupérer ce ballon. Essayer de l'emmener le plus loin possible. Le bon travail. De Zahir Emery. Et c'est terminé. La victoire des Norvégiens. Qui prennent une sérieuse option. Sur la qualification. En vue de l'Euro 2024. La France est en balotage. Et défavorable. La France devra. Et bien non seulement. Battre largement les Roumains. Ce sera mardi. Sur les antennes de FFFTV. Et surtout. Et bien prier pour un miracle. Une victoire de l'Irlande du Nord. Contre la Norvège. Mais cette équipe de dernière passe. Pour être un petit peu plus dangereux. La faute aussi à un gardien. Magnus Ruglandry. Qui aura été déterminant et décisif. On a tous en mémoire.